J'ai vu le film Boulébile. Le Grand Cell de Claire VIVA LA CINEMA ! Avoir une vie de chien, vous connaissez ? Et bah moi j'avais la pire qui soit. Et puis ? C'est celui-là que je veux ! On a la même couleur de poils. Boulébile, comme son nom l'indique, est l'adaptation de la bande dessinée de Jean Robat. Retravailler les milliers de planches d'exploit de Boulébile pour réaliser un film est un travail délicat. Par ici la boule qui rentre ! Pourquoi tu l'as lâché ? Vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien. En même temps c'est plutôt un truc de chat de faire ça. Vous l'avez dit que vous mariez pas vivant ? Ok, on est parti sur de mauvaises bases. Et bien la reconstitution de la famille est plutôt réussie. Le casting est bon, très bon. Marina Foyce, en mère de famille exemplaire, est parfaite. Et Franck Dubosc, en mari et un tantinet dominé des années 70, est parfait. Dans son rôle de père, Dubosc est drôle, sans déborder d'effets comiques, ce qui est vraiment un bon présage pour ses films à venir. Dans le film, notre gentil cocker, Bill, est affublé d'une voix off. Alors on voit bien l'idée de reprendre la BD originale, mais bon là... Est-ce nécessaire ? Pas forcément convaincu. On va déménager ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne sera pas séparé, puis des mois. Mais non, bien sûr que non. La reconstitution de l'époque est amusante. Les aventures simples sont efficaces. Bon, c'est dommage toujours que la bande-annonce ait révélé les meilleures répliques de Franck et les promenades hardies de Bill. Votre fils et votre chien m'ont agressé dans l'escalier. Ah non, ça on n'a pas de chien, je leur ai dit pas de chien à la maison. Et j'ai dû céder. Pour faire découvrir aux enfants les aventures de cette famille, il s'agit là d'une bonne comédie à voir tous ensemble pendant les vacances. Il faut faire quelque chose. Ils ont vraiment un problème avec les promenades dans cette famille. Et tiens, qu'en pensent les enfants ? J'ai 12 ans et j'ai aussi vu ce film. J'ai bien rigolé et même il y a une scène où j'ai pleuré. Mais ça le faisait super avec Franck. Je kiffe cet acteur. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et bonne séance. Vive le cinéma !